Benzema les gars, alors Benzema est dit aujourd'hui dans l'équipe, je cite « Ce serait bien de marquer les buts en équipe de France, oui, à condition que j'ai les ocases. Faut qu'on me cherche, il faut qu'on me trouve. Si je suis l'attaquant de l'équipe de France, je dois apporter plus, c'est certain. Mais encore faut-il avoir les occasions et les ballons. Avec une ocasie en 90 minutes, c'est dur. » Il a dit « Je dois apporter plus, c'est certain. » Oui. Bravo ! Belle preuve de lucidité. Louis s'estime qu'il aurait bien fait de la fermer. Quand je dis ça, je me fais insulter par la team Benzema. Ça veut dire qu'il peut faire… Lui-même dit qu'il doit faire plus en équipe de France. Je reprends. Bravo ! Merci ! J'espère que la team Benzema qui sévit sur les réseaux sociaux et entend ce qu'il dit. Bravo ! Je suis content qu'il dise ça. Et pour ce qu'il ajoute, la dernière fois qu'on a parlé de Benzema, après le premier des deux précédents matchs des Bleus, qu'est-ce que j'avais dit ici ? J'avais dit « À un moment, il faudra prendre une décision pour Benzema, clairement. Soit Deschamps se dit « Ok, on essaye de construire que autour de lui, mais lui accepte d'être un réel neuf et c'est-à-dire pas de décrocher sans arrêt façon à ce que faisait Anelka et ce qu'il fait trop souvent. Et on construit. Et après, il va falloir vraiment qu'il marque parce que tout sera fait pour lui. Soit le débat est ouvert et ce n'est pas forcément lui le neuf titulaire des Bleus. C'est tout ce que j'ai toujours dit sur Benzema. Donc finalement, même le joueur est d'accord. Effectivement, moi, je pense aussi que de toute façon, le jeu de l'équipe n'est pas fait pour lui, mais que lui ne joue pas en équipe puisqu'il ne fait pas ce qu'on lui demande et il décroche beaucoup trop. Donc, il y a un réel problème. Sous-entendu dans ses propos, le problème est souligné. Enfin ! François ? Merci, il aurait mieux fait se taire ? J'espère que la team Benzema vient d'entendre ça. Toi, tu retiens ça, mais moi, j'ai plutôt envie qu'on analyse le reste du message. Le reste du message qui est, en gros, « Oh, les gars, je suis là, qu'est-ce que vous foutez ? » Mais bien sûr, je ne suis pas contre cette idée. Je ne suis pas contre cette idée, mais dans ces cas-là, lui, il ne faut pas qu'il décroche sans arrêt. Mais sauf qu'il joue dans un système Montréal qui n'est pas celui des Bleus. Soit il s'adapte, soit il ne s'adapte pas. C'est comme ça. Ce n'est pas la première fois que des cadors en club ne sont pas bons en équipe nationale. Steve Savidant, tout à l'heure, il faut arrêter de jouer avec ce genre de joueur en équipe de France. En équipe de France, c'est plus adapté à un mec qui sert de pivot devant, type Giroud. Et au final, ça marcherait mieux avec un joueur de ce profil-là qu'avec Benzema, dit Steve. Ce n'est pas du tout la même chanson. Ce n'est pas la même limonade, Giroud et Benzema. Le mec le plus talentueux, c'est celui qui a parlé un petit peu à tort ce matin. Repose-moi un peu ton problème. Steve Savidant disait que pour lui, vu le profil des joueurs qu'il y a autour, ce serait mieux de jouer avec un mec avec le profil de Giroud en pivot pour faire des remises, jouer en petit 1-2 ou quoi devant, plutôt qu'avec un Benzema. C'est ce que j'ai dit la dernière fois après le match à la matmute. Aujourd'hui, le truc, c'est qu'en plus Giroud est plus titulaire et Giroud n'en touche plus une, il est un peu dans une mauvaise passe. Benzema, évidemment, est le numéro 9, mais on va voir ce qu'il va faire. Contre l'Arménie, il risque quand même de s'aliéner quelques coéquipiers en faisant un ordre de déclaration. Ben non, en même temps, si c'est lui le leader. Toi qui a vécu ça de l'intérieur. Mais si c'est lui le leader, François, il faut bien qu'il dise les choses. À un moment, il va bien falloir qu'il parle, le gars. On ne dit pas qu'il ne faille rien dire, mais aller dire, bon, moi, en gros, quand je décroche, je reçois des ballons, mais quand je suis dans la surface, je reçois beaucoup moins. C'est un peu le message. Le mec qui est censé te passer le ballon, que ce soit Griezmann ou Valbuena, c'est un peu emmerdant. C'est un peu emmerdant. Ça, ça peut te faire un peu mal. De toute façon, c'est la nouvelle tendance, que ce soit en club ou en sélection. C'est une tendance dans le foot. C'est obligé de l'adopter, il n'est pas bête. Bien sûr, mais ce n'est pas là que je voulais en venir. Je veux dire, c'est la tendance aussi bien en club qu'en sélection, et c'est une tendance chez tous les joueurs qui, désormais, gèrent une carrière de façon individuelle, c'est de penser d'abord à ce qu'ils sont et à la façon dont ils évoluent personnellement plus qu'à l'équipe. Donc le milieu serait quoi, alors ? Ils joueraient de quelle façon ? Devant la défense ? Comme à l'OM en ce moment ? Exactement. Sauf qu'à l'OM en ce moment, ce n'est pas... Avec Pogba et Matuidi à côté de lui. Pogba ou Cabal à côté de lui et Matuidi. Ah, pas pareil ? Cabal ne jouerait pas à son poste habituel, mais un peu plus haut ? Exactement. Si Pogba est blessé. Mais sinon, c'est plutôt Pogba, Diarra qui prendrait la place de Cabal anciennement et Matuidi. Écoute, de toute façon, on ne peut pas dire que le milieu de l'équipe de France soit transcendant et que ce soit totalement inamovible dans cette ligne-là du terrain, comme derrière d'ailleurs, comme devant. Il n'y a pas grand-chose de totalement défini. Donc, qu'on l'essaye, qu'on le fasse venir et puis qu'il soit titulaire. Il joue bien en ce moment. Il a passé son test du match contre le PSG où il a été bon, ce qui représentait un gros match par rapport à ceux d'avant qui ne représentaient pas grand-chose. Cabal n'a rien fait de marquant jusque-là. Là, ça se passe bien en Angleterre pour lui, à Crystal Palace. Bon, voilà, qu'ils prennent la place. D'un autre côté, en plus, Matuidi est un peu fatigué en ce moment, mais lui jouera. Pogba, peut-être un peu blessé. Il n'y a pas mille mecs pour jouer à ce poste. Après, les Lyonnais pleurent à l'absence de Gonallon. Moi, je me demande même si avec le temps, Gonallon, ce n'est pas derrière sa meilleure place. Je me pose la question. Je ne dis pas que c'est définitif, mais j'envisage la question. En tout cas, quand il y joue, je ne le trouve pas mal. Et je ne crois pas que ce soit la classe internationale en poste de 6, Gonallon, malgré tout le bien que je pense de ce mec-là, qui est un type formidable et un joueur de devoir parfait. Je ne suis pas sûr, néanmoins, que ce soit la classe internationale. Après, je peux comprendre les Lyonnais qui disent si Cabal joue, pourquoi pas Gonallon ? Pourquoi pas, même si Cabal a peut-être un peu plus dans le jeu long de facilité. Mais enfin bon, on n'est pas non plus en train de parler de Cador. Donc que Diara ait sa chance à ce moment-là, en ayant fait un gros match cette année, puisque je considère que le seul, c'est celui contre le PSG, c'est aussi la preuve de la pauvreté de notre équipe dans ce secteur-là. Je suis très content pour Karim, parce que c'est toujours bien que les attaquants mettent des buts. Mais avant qu'il n'ait marqué ses deux buts, il avait fait aussi de très très bonnes choses, et notamment amené le but d'Antoine. Donc, le dossier est clos, jusqu'à quand vous déciderez de le rouvrir. Voilà, Didier Deschamps direct. On continue d'écouter ce qu'il dit en conférence de presse après la lecture de la France face à l'Arménie. Le dossier Benzema. Là, en revanche, je ne peux pas le suivre là-dessus. Il n'y a pas de dossier clos après un pauvre France-Arménie en bois. On est là, on regarde les prestations. Il est bon, il n'est pas bon. On le dit à chaque fois. Ce soir, ça se passe bien. Avant, ça se passe moins bien. Globalement, il est toujours en déficit par rapport à son apport à l'équipe de France. D'ailleurs, c'est quelque chose dont on a souvent parlé dans l'after. Et j'ai constaté cette semaine que aussi bien lui en a parlé, lui-même, himself, Benzema, que les médias d'un coup se sont mis à beaucoup en parler cette semaine, alors que jusque-là, ce n'était pas un sujet qui était beaucoup abordé. Donc, finalement, preuve qu'on ne dit pas tant de bêtises que ça dans l'after, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas un France-Arménie, même si ça s'est bien passé, qui va faire tout oublier. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit bon tout le temps, qu'il renouvelle ce genre de performance, sans pour autant passer sous silence celle de ce soir qui est bonne. Il est bien, on le dit, c'est tout. Et là, ce soir, il est bien. Mais de là à dire, le dossier est clos, non, non. En plus, ce n'est pas d'idée des chants qui décide quand on ouvre ou quand on ferme les dossiers. Il l'a dit jusqu'à ce que vous décidez de le réouvrir. Tu fais bien de me corriger. Le problème, c'est que j'ai entendu ce soir, je n'avais même pas réalisé, le dernier but qu'il avait marqué, c'est il y a combien de temps ? C'était peut-être à la Coupe du Monde ? Oui. Contre l'Équateur, ou c'est simplement le doublé contre l'Équateur ? Ah non, l'Équateur, il n'y a pas eu de but. Non, Honduras. Contre l'Honduras, oui, le premier match. Il en avait marqué contre la Suisse. Contre le Nigeria aussi, non ? Non, le Nigeria, il n'y a marqué. C'est Pogba, et après, c'est... Je ne sais plus. Il n'y en a vraiment pas eu beaucoup depuis la Coupe du Monde. Non, mais c'est contre la Suisse. Ce n'était pas le premier match, la Suisse, c'est le deuxième. Exact. Et après, 0-0 contre l'Équateur. Bon, allez, dans quelques jours... Moi, franchement, les équipes nationales, plus ça va, plus j'ai... À force de regarder même les autres matchs, je suis assez indulgent, parce que d'abord, les matchs amicaux ne servent plus à rien, tout simplement parce que les joueurs ne sont plus concernés, parce qu'ils sont trop pris par leur quotidien dans leur club et dans une pression de plus en plus grande. Les mecs attendent... Les qualifs sont beaucoup plus simples qu'à une époque. Donc, tu peux y aller. Et même en jouant un peu le pied pas à fond sur l'accélérateur, tu sais qu'à moins d'une cata, tu vas passer. Les entraîneurs récupèrent... Ça, c'est pas nouveau. Les entraîneurs récupèrent les joueurs pas assez longtemps pour mettre, on va dire, des vrais styles de jeu en place. On a un sélectionneur qui n'est pas du tout dans la réflexion du style de jeu, mais dans quelque chose de plus pragmatique, qui est de l'efficacité. Tu vois, on n'est pas dans Joachim Löw, qui est quand même dans l'équipe d'Allemagne, en numéro 2 puis numéro 1 depuis 2006 maintenant. Oui, mais à défaut de ne pas avoir de projet de jeu. La même chose pour Del Bosque en Espagne. Il y a des entraîneurs qui arrivent avec des idées, genre on va rester longtemps, je suis là dans un projet, je vais essayer de mettre l'idée en place, prendre des lits à WC en Italie. Ça avait d'abord bien marché, puis moins bien marché. Deschamps, il n'est pas dans tout ça. Deschamps, il est dans... Je vais constituer le meilleur groupe avec la meilleure histoire. On va arriver à l'Euro. J'ai de la chance parce qu'il y a un Dira qui me tombe du ciel, un Martial qui est en train de confirmer. Je vais entretenir la confiance, je vais entretenir la dynamique. J'arrive à l'Euro. Très franchement, tu regardes les autres équipes en Europe, il n'y a plus grand monde de vraiment, vraiment impressionnant. Je dirais Allemagne, même s'il rame un peu en ce moment, Espagne qui, à mon avis, va revenir. Mais pour le reste, tout me semble très open. Il a pas mal de bons joueurs, Deschamps. Il a une carte à jouer avec sa façon de jouer à lui. Il n'y a pas à être pessimiste. C'est vraiment la vie de Roland. C'est vraiment la vie de Roland.